Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, vous l'ignorez dans le cas contraire, je suis actuellement en conquête. Oui, j'ai déterré le H de guerre. Le H étant cette consonne, normalement muette en français. Les ti et les tu prononçaient chi et tu, et les di et les du qui deviennent dji et ju. Mais qu'un certain accent d'importation a décidé d'exhumer, et dont ils nous charcutent les oreilles des H, des R, des T, des Dje, des Tch. Des t-shirts en S. Des t-shirts, je ne connaissais pas. J'ai un passé. Un passé. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec ce reportage que je vous m'y tenais depuis des années. Oui, petit secret de fabrication. Je l'ai laissé maturer. C'est la mode en ce moment des viandes et des salaisons maturées. C'est-à-dire que l'on consomme après plusieurs semaines ou mois de maturation. Eh bien, une fois n'est pas coutume, la vidéoscopie a maturé sur mon Google Drive le temps que le zeitgeist, l'esprit du temps, nous la faisant de à point. Il m'a tard de le déguster. Quand on arrive sur Paris, directement, on nous entend, ils savent directement qu'on est du 93. Ah bah, heureusement qu'on découvre qu'elle s'appelle Claudie et qu'elle est au Blanc-Ménil, parce que sinon, je le rappelais Cindy, CAP, prothésiste, ongulaire, à Dreux. Les gens de Paris, eux, ils ont plus à parler, ils parlent correctement. Parce que voilà, ils ont une façon de parler, une façon de soutenir, de quoi que ce soit, qui n'est pas du tout la même que la nôtre. C'est vrai que parfois, on nous reconnaît grâce à ça. Quand on va parler, on va savoir que t'es d'ici et pas d'ailleurs. Alors là, quand je la vois, elle, j'ai l'impression que quelqu'un a oublié d'allumer la lumière. C'est là, sans être là. Et puis après, quant à être ici et pas d'ailleurs, les accents ont toujours existé. Et contrairement à ce que croient les QI à deux chiffres, qui parfois commentent mes rails sur Instagram. Vous savez, les rails liés à la fameuse croisade. Je déterre la hache de guerre. Croisade contre cette lettre maudite-là. Certains vont me dire, c'est une lettre, c'est un accent régional. Pas du tout. C'est justement le contraire d'un accent régional. C'est un accent uniforme, d'origine barbare, contre lequel je prétends lutter. Et bien, ceux qui disaient, je commente les rails ou les wheels, me disent ce combat absurde. Enfin, ils l'expriment beaucoup moins bien. Qu'est-ce que c'est que ce combat absurde contre les accents ? Et alors, au début, je leur répondais. Puis maintenant, on perd la foi. Il faudrait quasiment copier et coller la réponse. Je ne combats pas les accents, espèce de crétin. Je combats la disparition des accents derrière un langage qui les cannibalise, qui les dévore. Et qui n'est pas à proprement parler un accent, qui est une manière d'afriquer ou de massacrer le français. Et cette manière est un métissage entre un accent réel du sud de la France. La coupe de France, c'est l'ADN de l'OM, l'ADN de mon cul. Et ce qu'en font les colons du sud de l'Europe, enfin plutôt du sud de la Méditerranée, quand ils le parlent, le français. Chez eux, et on me l'a fait remarquer d'ailleurs récemment en juste titre, et notamment en Algérie, ils n'ont pas exactement cet accent-là. Les Marocains, c'est encore autre chose, mais chez eux, ce n'est pas exactement ça. C'est vraiment dans l'union sacrée de l'accent sudiste et de la scantion. C'est-à-dire, c'est quoi une scantion ? C'est une manière de marteler. C'est un rythme, ce sont des pauses. Le choix des syllabes que l'on accentue, et c'est très important le choix des syllabes qu'on accentue, c'est ça qui va différencier des langues de même racine. Prenez deux langues sœurs, par exemple, comme le français et l'italien, c'est par le choix de la syllabe réaccentuée qu'on fait la différence. Pierre et Pietro sont les deux versions du même prénom, à la différence qu'en français, c'est le E muet final qui est accentué. Si j'exagérais, ça serait Pierre. Et qu'en italien, c'est pas Pietro, c'est Pietro. C'est-à-dire, c'est une question d'accentuation et de rythme. Et mélangé à l'input, si vous voulez, d'Afrique du Nord, on y rajoute à cette scantion et à cet accent, une gymnastique guco-faciale, qui, généralement, découvre comme ça les... Comment elles s'appellent, les dents d'ici, là ? C'est pas les canines, c'est les... Alors ça, c'est les incisives. Je sais plus, celle-là, là. Les dents de loup. Moustache de chat. Mais vous fumez, monsieur. Dents de loup, comme disait Edmond Rostand. Nous sommes les cadets de Gascogne. Je sais plus quoi, de Casteljalou. Halloween, c'est l'occasion de sortir du placard les trucs de couleurs flashy que vous n'auriez pas forcément osé porter le reste de l'année. Attention, devinette ! Qu'est-ce qui flash à longueur d'année dans ma bibliothèque ? Eh bien, ce sont les numéros restants de La Furia. Voilà, votre revue papier préférée, probablement la seule que vous achetez et l'unité rare auxquelles vous êtes abonné. Eh bien, du 29 au 31 octobre à minuit. Le 29, ça commence à l'heure de la vidéoscopie. À une vache près, hein. C'est pas une science exacte. Tous les numéros restants de La Furia sont en solde. Voilà, alors on ne fait jamais de solde. Jamais, jamais, jamais ! Je crois que c'est la première fois sur le site. Ça n'est pas un coupon. Il n'y a absolument rien à rentrer. C'est en solde, voilà. C'est tout simplement un discoute, une réduction sur les numéros. Réduction de 40%. Et qui plus est, le port est invariant. Ah, c'est pas faux. C'est-à-dire que vous en commandiez un ou 150, les frais de port sont les mêmes. Après, je ne vous conseille pas d'en commander 150 parce qu'il n'y en a pas 150 différents. Bref, je vous laisse découvrir tout ça sur le site. C'est l'opération Halloween 2024. Vous l'avez entendu comme moi, un monsieur a prononcé tout à l'heure le mot invariant. Nous sommes quelques-uns à ne pas avoir apprécié. Les Parisiens et les banlieusards, ils ne communiquent pas. Ils ne peuvent pas se comprendre. Ils ne se mélangent pas. Tu vois, eux aussi, ils ne dialoguent pas. Puis c'est pire qu'une frontière, c'est un mur. Il faut un code pour passer. Tu essaies de donner bonne impression. Franchement, tu essaies. Ce n'est pas qu'ils ne se comprennent pas. C'est que fondamentalement, ils s'évident et ils s'entremêlent par nécessité. C'est-à-dire que le Parisien intra-périph a besoin de l'autre uniquement parce qu'il n'a pas le permis et qu'il faut le conduire et le livrer. Parce que si les Arabes demain et les émigrés et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Dans la mesure où on le dispenserait de ces deux activités, ils pourraient l'envoyer sur la Lune ou sur Pluton, le banlieusard, que ça ne changerait strictement rien. J'y suis allé une avec ça ? Par banlieusard, bien sûr, je choisis volontairement la connotation négative du terme. Je ne parle pas de l'habitant de Saint-Cloud, de Garches ou de Maison-Alfort. Quoique, même là-bas, désormais. Oui, alors, on est passé de Cindy, prothésiste ongulaire à Dreux, à Malika, élève en Zumba dans une ZEP. Et désormais, on est sur une petite Jamila, aide-cuistot dans un hippopotamus à Châtelet. J'ai l'impression que franchement, t'essayes. C'est dur. Parce que même si tu utilises les bons mots, tu vois, t'as l'accent, t'as cité. T'as l'accent ! T'as l'accent ! La 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 ! Ça, c'est l'africanité sans l'africation. J'avais fait une collaboration avec un prof de chant qui avait donné quelques petites analyses sur les résonateurs. Mais bon, l'enseignement ne me plaisait pas forcément. La technique ne se basait que sur de l'opéra et je n'écoute pas d'opéra. Après, je ne m'étais pas forcément senti trop à mon aise et puis j'avais laissé tomber, j'avais autre chose à faire. Ah bah oui, pas le temps. Pas l'envie. Mais il y a des cases, il y a des volumes. La tête n'est pas pleine. On voit bien que quand on se cogne, qu'on n'ait pas une densité égale dans tous les coins de la tête et donc l'air va faire résonner certaines zones. Les voies nasales, là, que je déteste particulièrement, ça sera à ce niveau-là. Il y a la gore, les sinus, etc. Et il y a une manière, on va dire, de le faire avec un lâcher-prise musculaire. Et dans ce qu'on appelle l'accent de racaille, il y a ces gesticulations maxillaires, il y a cette gymnastique buco-faciale. On va se poser en bas des blocs à base de votre carat de bulle. Tu sais comment ça se passe. Ça parente un peu à l'animal, avec la découverte des dents, des petits tics de côté, de repris de justice, là. Bref, tout ça est vraiment dégoûtant et on rêverait de raser ça. Et là, tu sens que... je viens pas de chez toi. Ceux de Paris, ils viendront sur Saint-Denis ? Non, non, ceux de Paris ne viendront à Saint-Denis que, un, parce qu'ils ne peuvent pas se loger dans un arrondissement entre le 1 et le 18, ou deux, pour aller au Stade de France ou à la Basilique. C'est à peu près tout. Je n'ai jamais entendu d'un Parisien qui me disait, tiens, si on allait à Saint-Denis ce week-end, ça n'existe pas. Ou parce que, comme moi, ils échouent à Supmeca, à Saint-Ouen, parce qu'en remplissant les dossiers à l'issue de leur classe préparatoire au lycée Masséna à Nice, eh bien, ils n'avaient pas d'assez bonnes notes pour avoir les top écoles. Ils n'ont pas eu Polytechnique, ils n'ont pas eu Les Mines, ils n'ont pas eu Centrale, donc ils ont pris, finalement, ce qu'on appelait à l'époque une NC, une école nationale supérieure d'ingénierie, j'imagine, j'ai un doute. On a mis Saint-Ouen parce que c'était à côté de Paris et qu'on s'est dit que comme ça, on pourrait sortir et draguer. Voilà. À part Tonton Stéphane, et encore dans des circonstances très précises, je vous encourage fort à rester loin de Mérite Saint-Ouen et de ses Vichy-Nan, tu sais. On sent que c'est des gens bien, des gens civilisés, tu vois. Non, dans le sens où, enfin, c'est des gens... Ils ont une éducation pas comme l'honneau, tu vois. Ils sont bien, ils parlent bien. Moi, j'aimerais bien savoir parler comme eux. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une dialectique de la faiblesse. La réalité, c'est que la plupart des accents sont copiables, sauf peut-être ceux qui vraiment émanent de racines tellement loin de la nôtre comme, je sais pas moi, le chinois ou les langues cyrilliques. En tout cas, pour les langues latines et, oserais-je dire, sauvera latine d'inspiration arabisante, les accents s'imitent. La preuve, j'imite le leur. Donc, si j'imite le leur, ça veut dire qu'ils savent imiter le mien. Moi, mon pari, c'est qu'ils ne veulent pas. Parce qu'au fond, l'accent propre, châtié, ils assimilent ça soit à de la p*** d'erastie, soit à de la faiblesse, soit à de la bourgeoisie. C'est-à-dire trois vertus qu'ils entendent combattre. Gage-Borge, c'est... Ah bah, viens de le dire, d'ailleurs. Tiens, alors là, je promets, j'ai pas timé ma réflexion en fonction, on va la réécouter. Gage-Borge, c'est... Voilà. Parler avec des mots soutenus. J'irais pas par les gens civilisés, parce que moi, je veux pas dire qu'on n'est pas civilisés, mais par les gens, par les Français. Si t'es pas civilisé, Malika, moi, j'ai qu'une réponse à te faire, c'est prouve-le. D'abord, allume la lumière, réveille-toi. C'est pas raciste, ce que je dis. J'avais dit la même chose d'un blanc. Rappelez-vous ma vidéo sur le lycée des soi-disant surdoués. Il y avait un petit blanc qui tenait son crayon comme une massue. Et j'avais dit, bon, il y a peut-être une erreur de diagnostic. Donc voilà. La manière dont le petit je-pas-quoi, le petit Jacques tient son crayon, le mec le tient comme une massue. Donc là, manifestement, celle-ci non plus n'irait pas au lycée des surdoués. Et tu peux également faire un effort, car je suis désolé, mais massacrer, ou comme on dirait en anglais « butcher », quand on massacre un accent, ils disent « oh, sorry for butchering your name ». Donc désolé, pour charcuter votre nom. Donc en charcutant la langue française, c'est une manière d'insulter les Français. C'est comme quand on échange par écrit et que l'on ne prend pas la peine de mettre de la ponctuation. Du coup, la syntaxe ne veut plus rien dire ou qu'on écrit tout en majuscule. Je suis désolé. Celui qui en face est un peu câblé, un peu sensible, un peu machin, pour lui, c'est une insulte. Les majuscules, c'est crier. L'absence de ponctuation, c'est « tu ne mérites pas la seconde que m'aurait pris le temps de mettre une virgule ». Pourquoi ? Non, je ne peux pas dire ça parce que je suis française aussi, mais je ne peux pas parler aux gens qui ne viennent pas de banlieues, en fait. Ça fait « bonjour, oui, je m'appelle Kaina ». Ben voilà. Voilà qu'elles peuvent. Ça n'est pas parfait, mais vous allez dire qu'elles exagèrent. Mais imiter, c'est exagérer, et ensuite, c'est enlever de l'intensité. Elles peuvent toutes, mais elles ne le veulent pas. Car rappelez-vous, notre langue, enfin, en tout cas, celle dont je pense être un fidèle, pour ne pas dire un fier, représentant, c'est cette scansion, cet accent, cette prose, c'est la faiblesse, la p*** d'érastie et la bourgeoisie. Soit tous que ces gens-là, avec leur orbite politique éléphiste et leurs bras armés qui s'appellent les antifas et les racailles, tout ce petit monde-là exècre ces trois vertus. C'est ça, je ne sais pas, je te le dis en montre. Pourquoi tu te présentes en interview, en capuche, déjà ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça te coûte combien d'enlever la capuche ? Ça, c'est horrible. Elle déteste cette langue car elle nous déteste. Français, on parle français, mais français à l'arraché. On n'est plus à Blanmenil, là. Là, on est descendu dans le sud. Et puis, pas le beau sud. Là, on n'est pas sur la colline de Beaulieu. Là, on est entre Montpellier, c'est-à-dire vraiment Septentrion au nord, et puis Montpellier, c'est vraiment le 6h de la France, ce qu'on a au milieu en bas, le trou du cul. Ils sont nombreux, les républicains indépendants de mon cul ? Pas tellement, pas tellement. Non, 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 non. Ce sont les socialistes de mon cul, surtout. Et Toulon. À droite de Toulon, ça commence très légèrement à s'arranger, même si Nice, c'est aussi largement barbarisé. Tout le monde le sait, je connais cette ville depuis les années 80. La frange Montpellier-Toulon, c'est la faille par laquelle la bactérie est arrivée. Vous savez très bien, il faudrait demander au professeur Raoult, je ne sais pas par où rentrent les virus, un petit clin d'œil à une époque récente. Utisez-vous, vous pouvez poser une question, je vous réponds. Écoutez-moi. Eh bien, si on passe dans un milieu contaminé, c'est par là que la bactérie va attaquer. Ce n'est pas par le reste de la peau, c'est bizarrement juste sur votre cicatrice, vous allez avoir une petite boursouflure, une petite inflammation. Eh bien, la frange par laquelle le colon bactérien attaque, c'est Montpellier-Toulon. C'est par là qu'il faudrait commencer par build a wall entre le poil et les couilles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas un français, on accorde des verbes au sujet. Franchement, ça sort de bon cœur. c'est franchement tout à sa disposition. Il faut parler correctement, bien, il faut lever ses phrases. Pour les personnes qui n'ont pas grandi dans le même milieu que nous, c'est quand on parle comme ça, on est des racailles pour eux et... Bah, c'est vrai. Vous êtes des racailles. Parce qu'on parle pas forcément la même. On est différents deux, donc on n'est pas bien par rapport à... Oui, ça suffit le relativisme moral de tout le monde, il est égal. Jeune fille, la vie, c'est pas l'école des fans, d'accord ? Donc, si tu veux être reconnue, être perçue comme égale, comporte-toi comme telle. Et d'abord, ne te réfugie pas dans cette espèce de facilité de langue animalistique, gesticulée, à faire des re et des tchue, c'est pas polonaise. À Paris, avec ma mère, français. Mais j'étais un peu en galère pour parler français. Français, parce que... Alors là, c'est une situation familiale apparemment assez originale, c'est-à-dire que sa mère serait à Paris, mais elle vivrait en Seine-Saint-Denis, on imagine avec son père, où on se demande bien ce qu'a dû faire la mère pour perdre la garde. À force de parler de langage des cités, ben, on a l'habitude. Ils ont un regard également, qui est pas très... Les pupilles à demi-close, avec cette impression que tout se vaut, que rien n'est capable de laisser une impression durable. Je n'ai jamais cru que le regard était le reflet de l'âme ou ce genre de conneries à la Paolo Coelho. Enfin, il faut quand même avouer qu'il y a une vivacité dans le regard qui est quand même aux abonnés absents. J'arrivais pas à dire des mots. J'ésétais... J'avais peur de me tromper sans un mot. Je sens que... Oula. Là, c'est Moussa, là. Là, on est carrément à mon test, elle est lui, point mis. Là, je pense qu'on est à plus de 50% de H, largement. Là, c'est tenu. Parce que, de fois, c'est par exemple que je vais travailler, il y a des gens qui me disent des mots que je comprends pas. Vous entendez ? La manière de cogner le mot, vous avez compris, de toute façon. Vous avez compris. Enfin, je vais être un peu perdue, en fait. Je vais pas comprendre. Il faudrait que je réfléchisse. Je vais pas dire non plus à la personne et vous pouvez reformuler pour que je comprenne. On se demande où Moussa a passé son enfance et son adolescence. Si c'est à l'étranger, ça peut se comprendre. Si c'est en France, il y a quand même un gros difficile d'enseignement. C'est marrant, comme je dis souvent que les mots tiennent lieu des vertus. Plus les gens évoquent la famille et mon frère, généralement, plus les familles sont dissolues et éclatées au sol. C'est quand même drôle. Vous entendez les coups de nerfs, les coups de semences sur la prononciation ? Un Français, je peux dire châtier mais neutre, c'est quelque chose m'énerve. Ça m'énerve. Oh, j'en ai marre, ça m'énerve. C'est pas ça, ça m'énerve. Tu t'expliquais un truc, moi je suis un nerveux, donc là, à tout moment, ça part en fait. C'est un cognage, une accentuation, un coup de nerf sur des syllabes qui, encore une fois, ne correspondent pas à la musicalité du français. Les mots, des fois que la prof nous dit, on ne retient pas du jour ou demain ou on ne s'en sert pas. Et pourtant, on sait c'est quoi le mot, on le comprend comment il est ce mot, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Et des fois, on ne le retient pas du tout. Alors, c'est un peu du deux côtés, je trouve que les enseignants dits professionnels n'apprennent jamais à apprendre. Quand j'explique quelque chose, ce qui est très rare, mais enfin, quand quelqu'un me demande de lui expliquer un truc que j'ai compris, ou quand j'apprends trois mots d'italien à quelqu'un, ou quand je demande à un étranger de m'apprendre trois mots de sa langue, je dis à celui qui m'écoute ou moi-même m'impose cette règle-là, tu viens d'apprendre un mot, il faut le placer trois fois dans la journée. Tu as besoin de le placer volontairement trois fois pour t'en souvenir. Et j'entends très rarement à un enseignant énoncer cette évidence. Et c'est vrai, dans tous les domaines, ça m'a frappé en cours dans des exercices, même physiques, je me rappelle quand je faisais de la boxe, on apprenait un enchaînement et puis après, il y avait le sparring qui était libre. Et je disais souvent à ma dernière prof, c'était Francesca et avant, c'était Jean-Paul, je leur disais, mais on vient de répéter un enchaînement, les sparrings, c'était des petits rondes en général de une minute, une minute trente, impose que sur une minute, on le place au moins une fois ou que sur une minute trente, il n'est pas obligé de le placer parce que ça demande cognitivement un effort de se souvenir de l'enchaînement. Et c'est pareil pour les mots, quand je prenais les cours d'italien, je me rappelle, la prof interrompait un élève, nous donnait une expression circonstanciée très bien, mais trouvez-nous, fabriquez-nous un mini-exo, un exemple, quelque chose pour que chacun nous l'utilise, sinon je vous garantis que la semaine prochaine, voire ce soir, voire dans deux heures, on aura oublié. C'est un peu la faute des deux, bon, bien sûr, c'est beaucoup plus la faute de l'entourage, de l'environnement, du milieu, du cirque dans lequel sont élevés ces enfants, mais je ne dédouane pas à 100% les professeurs dans cette histoire. C'est pas facile, en fait, à retenir parce que, exemple, là, vous allez être en cours de français, juste à quoi vous observez la réaction de vos copains et copines, vous allez employer le langage de cité. Il y a des fois, vos copains et copines, ils sont dans la même classe que vous, vous allez employer le français, ils vont vous moquer et ils vont dire ah, t'as pas un exemple et ils vont dire ah, t'es là la tapette ou pourquoi tu parles comme ça, tu crois, la prof... Oui, mais ça, c'est très vrai et nous-mêmes, je me souviens très bien, alors qu'on était préservés de cette racaïsation dans les années 90, je me rappelle, on se moquait, on perd son nom de famille parce que son nom de famille est connoté et vous allez en tirer des mauvaises conclusions. On se moquait du fils du médecin dont le prénom était Jérôme parce qu'il avait envers les professeurs un langage assez châtié qu'il n'avait pas forcément avec nous. Puis après, on était allé chez lui un anniversaire et on avait vu effectivement qu'il y avait dans cette famille d'une certaine confession que je vous laisse deviner, il y avait une exigence culturelle qui n'avait pas forcément dans la mienne et dans celle de mes amis et il avait un champ lexical plus vif, plus large. Bon, évidemment, sans surprise, il a fait HEC une école de commerce par la suite, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu d'ailleurs. Jérôme Bensoussan, si tu nous écoutes, donne-nous un peu de tes nouvelles, on verra qui a le mieux réussi, Bamboula ou Bensoussan. Et puis, bah oui, j'ai en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est les 46 ans, je sors les dossiers. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre soeur, elle faisait des choses pas terribles. Et disais-je, on s'était foutu de sa gueule parce qu'il avait répondu du tac au tac au prof d'histoire, monsieur Germain, il avait dit « si je puis me permettre ». Et donc, pendant deux semaines, on s'est foutu de sa gueule avec « si je puis me permettre ». Mais la réalité, c'est qu'il faut être un caméléon du langage et qu'il faut adapter son niveau de langue. Voilà, selon les gens avec qui on se trouve, selon les heures de la journée, selon les contextes. On adapte ses vêtements, on adapte le volume de sa voix sans s'en rendre compte. Il faut également être capable de le faire avec son niveau de langue. Moi-même, par exemple, je ne m'exprime pas en vacances ou dans un pique-nique ou entre une chips et un cornichon. Je ne pèse pas autant mes mots « je vais être écouté, disséqué, critiqué, c'est le jeu, etc. » Et je vais fouiller un petit peu moins loin dans les recoins de mon vocabulaire que je ne le ferai dans une vidéo à vocation pédagogique. Je ne m'exprime pas exactement de cette manière tout le temps. J'adapte. Ça s'appelle aussi l'intelligence de s'adapter. Enfin là, manifestement, pas trop leur en demander. « Ça fait peur ou ils vont commencer à mal vous parler. » « On ne va pas arriver comme ça avec notre langage de quartier. Ouais, ben moi, je travaille. » Je ne connais pas bien les prénoms portugais, mais là, on est sur vocation concierge, là, malheureusement. « Oh, la jardine, c'est une portugaise. Non, mais attends, c'est normal qu'ils gardent l'immeuble qu'ils ont construit. Oh, oh, oh. » Mais encore une fois, c'est vous qui choisissez votre accoutrement, votre coiffure, vos bijoux. On ne vous force pas à en mettre ou pas cela. Il excuse des moyens ne tient pas. Moi, je vous assure qu'en étant inventif, on s'habille avec très peu. Je l'ai fait. « Je cherche également un travail. » Ah ben voilà ! Elle peut. Elle peut. Elle eut même pu substituer en emploi à travail. Ils en sont capables. Simplement, le langage et l'incarnation de ce qu'ils exècrent. Tout à l'heure, j'ai dit les trois vertus. N'oubliez pas l'intelligence. C'est une haine du beau et de la beauté. Voilà. Ils exècrent cinq choses. Le beau, le fin, la bourgeoisie, la subtilité, enfin la p*** d'érastie, ça fait p*** quoi. « Générosité, l'availance, le p*** d'é, le toi. » « Elle nous mettait dedans, elle nous faisait pas rêver, mais de l'ambition. Elle nous montrait qu'on n'était pas que des jeunes du quartier. » C'est bien. Sur un CV, ça va cartonner Moufida comme prénom. « Elle nous montrait qu'on n'était pas que des jeunes du quartier et qu'on n'allait rien faire de notre vie. » « Il n'allait rien faire de notre vie. » Et ça, c'est un mélange de l'accent marseillais et de l'accent pied-noir. Parce que cette inflexion, c'est l'accent pied-noir. C'est les gutturales de Marseille et de notre vie. Et de notre vie. Et de notre vie. « Elle nous faisait ouvrir les yeux. C'était trop magnifique. » « Elle parle comme ma nounou, tata Francine. » Bon, c'était pas une racaille, tata Francine, c'est ma nounou, chérie, je l'adore. Mais enfin, elle a vécu là-bas, elle était pied-noir. Et je le reconnais. Cet accent. « Pour moi, je me régalais dans ses cours. » « Elle était dure et à la vraisant. » Voilà. « A haine de la faiblesse. » Qu'est-ce qu'elle vient d'avouer ? Elle ne respecte que la dureté. Il y a des gens qui ont besoin de coups de bâton. L'histoire nous le montre. « Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. » « Elle nous faisait travailler des trucs compliqués. Elle avait raison. Ça se voyait qu'elle tenait à nous, qu'elle ne voulait pas qu'on tombe dans la merde. Pas toi, ne t'arrête pas. Pas toi, vas-y jusqu'au bout. » Le petit rectus, la gymnastique buco-faciale. Oui, alors la prof de français, elle a fait ce qu'elle a pu. On lui rend hommage. Vous savez, moi, un des premiers livres à m'avoir fait pleurer par une après-midi ensoleillée d'un voyage solitaire à Venise, c'est à l'époque où je parcourais un peu cette région de la Vénétie, notamment Venise, et j'avais atterri sur les conseils d'un ami au cimetière des étrangers qui est un des plus beaux endroits qu'il m'était donné de voir à Venise, beau parce que complètement sauvage et à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, totalement abandonnée. Les herbes folles et les racines éventrées, les tombes à travers lesquelles quasiment on voyait le sol, tout ça fabriquait un meli-melo où on se serait cru dans un film de Miyazaki, puis ne regardant pas trop les heures des tragetti, c'est-à-dire des petits ferries qui reliaient, je me promenais là-bas et puis j'ai loupé le tragetto, le suivant était dans 50 minutes ou une heure, quelque chose comme ça, et j'avais un livre dans ma poche que j'avais à peine commencé qui était le premier homme de Camus dans lequel un instituteur repérait chez un élève un potentiel intellectuel qu'à mon avis c'était pas une de ces cinq jeunes-là et il avait, contre initialement l'avis de ses parents, il avait sorti de sa campagne pour l'emmener à la ville et puis je crois même d'ailleurs qu'il avait fini ses études dans une université française. Bon, on en devinait, alors c'était il y a 15 ans, je me rappelle mal, peut-être allez-vous me contredire en commentaire, mais c'est aussi le rôle des commentaires que d'être contredit. Camus avait un regard et un souvenir ému de cet instituteur sans lequel il serait peut-être encore en train de traire des chèvres ou de leur faire pire d'ailleurs dans les campagnes de là-bas. Ça prouve bien que les instituteurs ou les profs d'ailleurs, en dépit de tous leurs efforts, malheureusement, se heurtent un peu au capital ou au potentiel intellectuel du cheptel et que quand il n'y en a qu'un par classe ou un par école, c'est déjà beaucoup et que malheureusement, les autres, leur destin, c'est d'être financé par les subventions et les cotisations des gens qui bossent. Bref, souvenir ému d'un livre qui m'avait au premier degré mis les larmes sur des tombes éventrées d'une après-midi ensoleillée au cimetière des étrangers à Venise vers l'année 2010 ou quelque chose comme ça et j'avais d'ailleurs raté un ou deux traghettis suivants. J'avais dû attraper le dernier qui, de mémoire, était vers 5h20, 5h30 de l'après-midi.